Pourquoi alors le chrétien peut-il en prendre part ? Le chrétien peut prendre part à cette fête, dans le sens où cette fête était certainement célébrée avant que Halloween n'intervienne, avant que cette fête confidentielle soit créée dans ces pays celtes. Et donc cela signifie certainement que nous prenons toute notre place dans une fête et qu'il n'est nulle question qu'une fête, même si à l'origine était païenne, que ces fêtes restent entre les mains de satanistes ou de businessmen avides de faire de l'argent. Puisque nous le rappelons, il fait une saison qui a été créée par Dieu. Donc toute notre place dans cette fête, mais évidemment, nous n'allons pas nous déguiser en sorciers, de même que les arbres se sont déguisés avant que les Halloweenurs se déguisent, les arbres se déguisaient déjà en saison d'hiver, et la nature nous apprend le déguisement. Donc, ou même la situation que Dieu nous impose du fait des changements de saison de nos vies, de la vieillesse, de la jeunesse, de la maladie, où nous avons des hauts et des bas, et ainsi la vie nous apprend à nous adapter à la volonté de Dieu, directe ou indirecte, qu'on le veuille ou pas. Et donc, il n'est nulle question que toutes sortes de formes de fêtes puissent être accaparées ou être même instituées. Nous-mêmes, chrétiens, revendiquons l'origine d'une fête qu'on voudra nous-mêmes construire, sachant que toutes ces choses-là ont été faites par notre Père Céleste, et que nous ne laisserons jamais imposer une coutume ou une fête, et plutôt nous la ressignifions avec des déguisements appropriés.